Souvent, un code défaut à la valise indique le capteur ou l'actionneur qui pose problème. Dans la plupart des cas, il suffit de changer la pièce correspondante et c'est réparé. Comme par exemple un capteur de position d'arbre à cam, un capteur PMH, etc. Mais parfois les choses se compliquent, et un code défaut peut vous amener sur des fausses pistes. Dans cette vidéo, vous allez voir un exemple où un code défaut et les hypothèses de l'opérateur, c'est-à-dire moi, peuvent emmener vraiment loin de la cause réelle du problème. J'ai cru même ne pas pouvoir réparer ma voiture et abandonner. Alors que vous allez voir, la panne était finalement simple à résoudre. Et vous ? Est-ce que vous allez trouver le problème avant la fin de la vidéo ? Salut à tous ! Alors tout a commencé lors d'une révision de ma BMW série 5 528i E39. J'avais pas de voyons au tableau de bord, mais la voiture avait perdu un peu de couple. Donc j'ai lu les codes défauts à la valise et j'ai observé ces deux codes. D4 Vanos, Mechanical Jamming et Cam Shaft Sensor. Alors le deuxième code, Cam Shaft Sensor, je le connais bien car je l'ai déjà eu il y a quelques années. Il indique que le capteur de position d'arbre à cam a un problème. Dans ce cas-là, c'est simple, il suffit de changer le capteur. C'est ce que j'ai fait, j'ai remplacé le capteur par un neuf. Si ça vous intéresse de voir la vidéo du remplacement, je la mets en dessous, en description. Me voilà donc avec un capteur de position d'arbre à cam 9. Est-ce que les codes défauts ont disparu ? J'efface les codes puis je les relis. Et là, pas de code défaut. Cool, c'est réparé. Le premier code défaut devait sûrement venir du problème de capteur. Sauf que, quand j'accélère un petit peu. Eh bien, j'ai plus le code défaut camshaft sensor, mais j'ai toujours le code DK de Vanos Mechanical Jaming. Ah zut, ça ne vient pas du capteur que je viens de changer, mais d'ailleurs. Bon, première interrogation, qu'est-ce que ça veut dire Vanos Mechanical Jaming ? D'abord, Vanos, c'est le nom du système BMW pour faire varier le calage des arbres à cam. Ça permet entre autres d'avoir un moteur à la fois qui monte dans les tours et qui a du couple à bas régime. Voici un schéma très simplifié du système Vanos sur ma BMW. Ça, c'est la poulie entraînant l'arbre à cam d'admission. Et ça, c'est la poulie entraînant l'arbre à cam d'échappement. Sur ma BMW, le calage variable ne se fait que sur l'arbre à cam d'admission. Et vous avez remarqué que la poulie à l'admission est différente de celle de l'échappement. La partie que vous voyez là est solidaire de l'arbre à cam. Et par-dessus vient la deuxième partie de la poulie. Par la poulie de vilebrequin, par l'intermédiaire de deux chaînes de distribution. Le système Vanos consiste à pouvoir faire varier l'angle entre la partie de la poulie d'admission solidaire de l'arbre à cam et la partie solidaire de la chaîne de distribution. Voilà, ça c'est pour le principe du Vanos. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire mechanical jamming ? Eh bien, ça veut dire brouillage mécanique. Le calculateur renvoie ce code défaut quand il lit un angle de calage qui ne correspond pas à ce qu'il a ordonné. Pour faire varier l'angle de calage, le calculateur commande un solénoïde. C'est une grosse bobine électrique. Et pour mesurer cet angle, il se sert de l'information de position de l'arbre à cam venant du capteur de position d'arbre à cam et aussi de l'information de position du vilebrequin venant du capteur PMH. Et donc, il y a un problème dans ce système sur ma voiture. Comme je viens d'installer un capteur de position d'arbre à cam neuf, le plus simple à tester ensuite, c'est le solénoïde car il est très accessible. Le solénoïde, c'est cette pièce-là et je viens de le débrancher. Je mesure son impédance et normalement, on doit trouver une valeur autour de 24 ohmes. Je mets mon multimètre en mode de mètre et je lis 0,4 ohmes. Et bien ça, c'est pas bon. 0,4 ohmes, c'est un court circuit. Mon solénoïde, il est HS. Et là, je me dis c'est cool, j'ai trouvé la panne et c'est simple à remplacer. J'enlève le solénoïde. J'en commande un nouveau. Et comme je vais être sûr qu'il est bon, je le teste rapidement avant de l'installer. Je le relie à une batterie de 12 volts et je regarde la tige à l'intérieur. J'alimente. Tic, la tige est montée. Je le débranche. Et si j'appuie sur la tige, elle redescend. Et si je pousse alors qu'il est alimenté, et bien la tige est impossible à rentrer. Le solénoïde neuf fonctionne bien, ça c'est cool. Et je vais faire deux mesures en plus par simple curiosité. L'impédance de la bobine fait environ 24 ohmes. Et son inductance fait environ 48 mH. Maintenant, je reviens à la voiture. Avant d'installer le nouveau solénoïde, je vérifie à la main que la vanne n'est pas bloquée. La tige du solénoïde pousse cette vanne qui permet ensuite de faire passer de l'huile ou non pour faire varier l'angle de calage. Là, la vanne, elle est bien mobile, c'est nickel. J'installe le nouveau solénoïde. Je branche le connecteur. Je branche le tuyau de reniflard. Et maintenant, je vérifie que ça marche et que le code défaut Vanos Mechanical Jamming ne réapparaît pas. J'efface le code défaut. Et je fais comme tout à l'heure. Je démarre le moteur. Et je monte jusqu'à 3000 tours minutes environ. Et je relie les codes défauts. Et là... Eh bien là, le code Mechanical Jamming revient encore. Bon, qu'est-ce que ça peut être ? Et là, ce que je me dis, c'est que comme l'ancien solénoïde était grillé en court-circuit, il a dû griller autre chose. Et là, c'est la... Si je reprends le schéma de tout à l'heure, je crains que la sortie du calculateur n'est pas supportée d'avoir un solénoïde en court-circuit. Et pour tester ça, je regarde d'abord s'il y a un signal qui arrive venant du calculateur au solénoïde. Là, j'ai branché deux petits fils sur la prise du solénoïde et qui vont vers mon voltmètre. Avant de démarrer la voiture, je n'oublie pas de rebrancher le tuyau du reniflard. Alors au ralenti, ça affiche toujours 0V. J'accélère. Il ne se passe rien du tout. Mon voltmètre affiche toujours 0V. Alors il n'y a aucun signal qui arrive au solénoïde et ça, ça ne me paraît pas normal. Donc maintenant, je vérifie le faisceau entre la prise du solénoïde et le calculateur. Et oui, il pourrait y avoir un fil coupé ou en court-circuit. Pour tester le faisceau, je débranche le calculateur qui se trouve là-dessous. Le but, c'est de tester la continuité électrique entre les deux pins du connecteur du calculateur et le connecteur du solénoïde. Pour ça, il faut connaître les numéros des deux broches et les repérer. Déjà, c'est bien, les broches du calculateur sont numérotées. La broche 1 est là, en haut à gauche, jusqu'à 28, tout à droite. Ça reprend 29 sur la deuxième rangée, jusqu'à 55 et 56 jusqu'à 88. Le connecteur du solénoïde, il a deux broches. Un plus commun à d'autres capteurs réactionnaires de la voiture qui doit être relié normalement à la broche 54 du calculateur et la broche signal qui doit être reliée à la broche 21 du calculateur. Je commence par tester le côté plus. J'ai un petit fil connecté à la broche plus du connecteur du solénoïde et qui va à mon testeur de continuité. Et de l'autre côté, ça va à un autre petit fil que je vais promener dans les pins du connecteur du faisceau du calculateur. Je me branche à la broche 54. Et là, j'ai un bip. Cool ! Alors, on lit environ 1,3 Ohm, mais ça, c'est normal. C'est la résistance des câbles du faisceau et ceux du multimètre. Je vérifie que je n'ai pas de court-circuit avec la broche de commande du solénoïde. Je me mets en broche 21. Et là, je n'ai pas de contact, donc c'est bon aussi. Ensuite, je teste la commande du solénoïde. Je connecte la broche moins du connecteur du solénoïde à mon testeur de continuité. Et de l'autre côté, en broche 21 du connecteur du faisceau. Et là, ça fait bip aussi. J'ai un très bon contact également. Enfin, je teste que cette broche n'est pas en court-circuit avec les autres. Je balade le fil sur l'ensemble des broches et ça ne doit pas faire bip. Là, j'ai bien bip sur la 21. Voilà, je n'ai pas de court-circuit. Donc mon faisceau, il est bon. Maintenant, j'en déduis que j'ai un problème sur la sortie de la pin 21 du calculateur. Je le sors. Et je vais suivre le sina de la broche 21, c'est-à-dire la commande du solénoïde, à l'intérieur. La piste est bien visible. Elle part comme ça de la broche 21. Et arrive sur ce composant ici. Je regarde que la piste fait bien continuité. Bip, c'est bon, la piste n'est pas coupée. Alors maintenant, je me dis que c'est le composant de l'autre côté qui a peut-être un problème. C'est un Harris DPS 716-789. Alors après quelques recherches, c'est un composant qu'on peut acheter, mais il n'existe absolument rien comme documentation. Si vous trouvez quelque chose, dites-le-moi dans les commentaires. Là, mon objectif, c'est de tester ce composant sans le dessouder. Et pour ça, j'ai d'abord fait des essais sur des pièces achetées d'occasion. Ce composant, c'est un driver ou un ampli. Et en fait, il y en a quatre dedans. Et celui qui nous intéresse, c'est celui de droite. L'entrée est là, broche 15 du composant. Et la sortie est là, broche 14, qui commande donc le solénoïde. Et je vais tester l'entrée et la sortie de l'ampli directement sur la voiture. Je le reconnecte à la voiture. Et pour tester l'ampli, je souple directement deux fils sur ces deux pins 14 et 15. Comme ça, je pourrais voir l'entrée et la sortie en même temps à l'oscilloscope. Là, j'affiche en haut l'entrée de l'ampli. Comme c'est du 5V, j'ai mis 2V par carreau. Et en bas, j'affiche la sortie. Comme c'est du 12V, j'ai mis 5V par carreau. Pour faire ce test, j'ai rebranché le solénoïde. Là, tout est à zéro. C'est normal car j'ai pas mis le contact. Contact. L'entrée passe à 5V et la sortie à 12V environ. Là, on est bon. La sortie suit l'entrée. Et ce que je veux savoir, c'est si la sortie passe à zéro quand l'entrée passe à zéro lorsque le moteur tourne. Je démarre. Alors là, il y a une variation, mais ça c'est normal. Le démarreur tire beaucoup de courant au démarrage et ça fait baisser la tension. Puis ensuite, c'est l'alternateur qui fait remonter la tension. Là au ralenti, il se passe rien. J'accélère. J'accélère. C'est parti. Bon, eh bien, il se passe absolument rien. Ça veut juste dire que l'ampli ne reçoit aucune commande venant du CPU. Le CPU, c'est le microprocesseur du calculateur. Et à ce stade, je peux seulement dire que si le CPU n'envoie aucune commande au solénoïde, c'est que le défaut n'a rien à voir du tout avec tout ce que je viens de tester. Le solénoïde, le faisceau, l'ampli, etc. Et là, j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur une fausse piste. T'es mauvais ! Bon, en résumé, le calculateur me génère un défaut qui n'a rien à voir avec la commande du solénoïde. Je reviens donc à l'angle de calage de l'arbre à cames que je peux lire avec la valise. L'angle varie environ entre 5 degrés et moins 7 degrés au ralenti et en accélérant un peu. Mais est-ce que cette valeur, elle est normale ? Pour ça, je me souviens d'avoir enregistré ces valeurs lorsque j'avais changé le capteur de position d'arbre à cames précédent il y a plus de 3 ans. L'angle variait entre 3,8 et moins 1,75 degrés environ. C'est une variation beaucoup plus faible. Et donc là, je me dis que j'ai un problème mécanique sur le moteur. Il y a trop de jeux mécaniques quelque part. Et voilà, je suis très désappointé ! Le moteur, il a déjà 260 000 km. Et c'est pas impossible qu'il y ait du jeu mécanique dans le Vanos, ou sur la chaîne secondaire, ou encore sur la chaîne primaire de distribution. Et donc, ce que je pourrais faire, c'est changer le tendeur de la chaîne principale, ou changer carrément les guides et la chaîne principale, faire pareil pour la chaîne secondaire, ou peut-être même changer les poulies dentées si elles sont usées. Je peux aussi changer les joints de l'unité Vanos, qui a peut-être pris du jeu également, etc, etc. Et à partir de ce moment-là, je me suis demandé si ça valait le coup de faire tout ça, sans forcément avoir une garantie de résultat. J'ai commencé à regarder ce qu'il faut faire pour changer les joints de l'unité Vanos, et puis je me suis dit à tout hasard, et si avant de faire ça, j'essayais juste de changer à nouveau le capteur de position d'arbre à cames, en prenant simplement une autre marque. C'est ce que j'ai fait, mais sans grande conviction. Me voilà après avoir changé le capteur de position d'arbre à cames. J'ai pris un Hela au lieu d'un Valeo. Déjà, la variation de l'angle de calage qui passait de moins 7 à 5 degrés ne passe maintenant que de moins 6 à 2 degrés environ. Alors oui, la plage, elle est plus grande que les mesures que j'ai faites il y a 3 ans, mais là, j'ai plus de code défaut. J'ai même roulé plus de 2000 km ensuite sans aucun code défaut. Ça veut dire que le défaut Mechanical Jamming était lié au capteur, et que mon calculateur n'a absolument aucun souci. Mais alors le capteur Valeo, il était vraiment HS ? Bah non, pas forcément. C'est juste qu'il renvoie une plage d'angle de calage légèrement supérieure à celle du Hela. Et en testant les capteurs comme dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite, la seule différence que j'ai observée entre les deux, c'est le diamètre du câble. Le câble du capteur Hela est plus gros, et il a probablement un meilleur blindage que celui du Valeo. La question que je me pose, c'est quelle est la part de jeu mécanique réel et celle d'erreur de mesure venant du capteur dans la valeur renvoyée par le calculateur ? Mon moteur, il n'est pas tout neuf, il a forcément un jeu mécanique qui augmente avec le temps. Et peut-être que ce code défaut reviendra en fait. Si vous avez la réponse, merci d'en faire part dans les commentaires. Et voilà, en conclusion, vous avez vu un exemple où un code défaut peut vous emmener sur des fausses pistes et vous faire passer beaucoup de temps sur un problème là où, en fait, il n'y en a pas. Comme par exemple le calculateur. Et si cette vidéo vous a plu ou vous a été utile, merci de la partager, d'y mettre un pouce ou de vous abonner à la chaîne. Et à bientôt sur Enjoy Wheels !